salut j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo cheveux je stresse un petit peu je dois vous avouer parce qu'on va se colorer les cheveux ensemble alors ne vous inquiétez pas je vais pas faire une coloration de ouf je vais rester dans des teintes très classiques on va faire du châtain noir mais un truc que j'ai jamais fait en fait j'ai ma coloration habituelle qui est celle ci donc châtain foncé et là j'avais celle ci de chez garnier très bien donc c'est la teinte 24 châtain foncé naturel voilà jusqu'ici tout va bien sauf que je me suis dit pourquoi pas la mélanger un petit peu avec du noir et j'ai pris celle ci donc c'est que je savais plus qu'est ce que j'avais en fait comme comme couleur de base et donc c'est celle de chez sparscope c'est la gamme palette et c'est du coup la numéro 900 noir 1 0 c'est pas exactement et en fait j'ai pas envie de mettre la totalité sur mes cheveux et du coup j'ai deux flacons comme ça et j'ai deux tubes de couleurs comme ça et je me suis dit est ce que si je transvase un petit peu de ce liquide là dans le garni parce que je veux mettre le garni en fait entièrement et mettre une petite touche de noir c'est pas si ça se verra mais du coup est ce que si je mets un petit peu de ça là dedans et un petit peu de couleur ça va pas faire n'importe quoi en plus de la couleur châtain je sais pas si je suis compréhensif je sais pas en fait je vous avouerai que je suis très perplexe sur ça après je me dis bon je reste dans des teintes foncées si jamais ça peut pas faire un carnage et même si ça fait un carnage bah je me fais noir entièrement parce que j'ai pas de soucis avec le fait d'être complètement foncée d'ailleurs là c'est ce que j'ai un peu envie j'ai un peu envie d'être plus foncée mais du coup je sais pas si je vais faire ça et aussi j'avais fait en fait un bain d'huile et je suis débile parce que en fait il faut pas faire des bains d'huile avant de faire une couleur sinon bah ça tient pas trop bien sur cheveux et du coup moi j'ai fait une bain d'huile enfin j'ai mis un peu de beurre de karité dans mes cheveux et voilà du coup je me suis lavé les cheveux et je vais attendre qu'ils sèchent après je vais faire ma couleur etc voilà donc au passage donc je vais vous montrer comment je fais parce que d'habitude ma mère m'aide à faire mes couleurs sauf que là ma mère elle est au boulot donc elle peut pas m'aider il faut pas que je passe un carnage dans la salle de bain bon après tous les carreaux genre la plupart des carreaux genre au sol et tout c'est noir donc ça peut pas trop faire de carnage et puis je vais essayer de travailler proprement et je vais un peu vous montrer du coup ma routine cheveux en même temps ce que je fais habituellement là mouillé tout ils sont assez foncés franchement ça me dérangerait pas qu'ils soient foncés comme ça et en fait quand je les sèche ils sont plus clairs et là avec le soleil notamment et tous ils ont pris beaucoup de reflets trop clair pour moi et je parle hyper hyper fan enfin de façon je vous mettrai une photo avant après de les cheveux clairement ce que je vais faire c'est que je vais un peu les sécher quand même pour les aider à sécher parce que j'ai pas trop le time d'attendre et on se retrouve après pour le mélange et l'application du coup j'ai séché mes cheveux et du coup regardez comment ils sont sont un peu comme ça et je sais pas vous verrez avec la lumière ils ont reflets un peu genre orangé comme ça vraiment je j'aime pas du tout et puis ma couleur à la repoussée quoi je vous ai pas montré j'ai mis un tout petit peu du coup de du noir enfin de ce liquide là dans le liquide du garnier je vais quand même testé pour dire des cas j'ai pris des couleurs noires et voilà c'est pas grave et ça se trouve ça fera rien de fou du coup je prends la couleur noire je vais je vais d'abord mettre la garde donc ça je le mets entièrement dedans maintenant je prends l'autre couleur et je vais en mettre un peu à peu à vue d'oeil je dirais je pense comme ça franchement je fais des trucs au pif je suis en train de faire n'importe que je me dis il vaut mieux que ce soit trop foncé que j'ai des tâches ou je sais pas mais je sais pas si c'est possible d'avoir des tâches bon bref du coup je garde le reste si un jour je sais pas je veux refaire ça du coup je ferme et on secoue ça sent très fort l'amoniaque j'ai mis un t-shirt foncé pour éviter de me tâcher je vais mettre un petit peu de vaseline sur tout pourtour là du visage et les oreilles parce que sinon je vais faire n'importe et du coup il faut laisser poser la couleur 30 minutes parce que je refais en fait vu que j'ai mélangé une couleur je peux pas juste l'appliquer sur le dessus et laisser les pointes comme ça je me munis des gants qui sont fournis de ma couleur et à la fin je mettrai une pince dans mes cheveux pour les attacher prenez bien un t-shirt que vous en fichez qui craint rien ou un truc carrément une cap et tout alors moi j'ai aucun aucun outil pour m'aider à faire mes cheveux et pourtant à chaque fois que fais chez action je me dis prends le ce truc là parce que quand tu feras ta couleur tu seras bien contente de l'avoir je le prends jamais alors ce que j'adore faire en ce moment c'est regarder msqueezy les oui pas du coup des gens qui ont tué sa fin je kiffe trop et je trouve qu'il est vraiment très très fort du coup ce que je fais c'est que je vais vous mettre en fait mon application en accéléré et en même temps comme ça je vais pouvoir regarder un de ces trucs là et voilà comme ça c'est cool donc Sous-titrage ST' 501 ... 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 Bon niveau brillance et tout, niveau intensité, reflet, tout ça, on est bon, je pense. Et comme ça, en même temps, vous avez vu un petit peu la routine cheveux, quoi. Clairement, il n'y a pas 36 000 trucs que je fais. Le seul truc que je ne vous ai pas montré, c'est effectivement, moi, je fais des bains d'huile. Notamment, là, j'ai utilisé du beurre de karité, donc celui-ci de chez Aromazone. Il est bien, mais j'utilise souvent quand je veux plaquer, en fait, mes cheveux parce qu'il est assez collant. Et du coup, quand vous faites des chignons et tout, je trouve ça bien pour plaquer les cheveux sans utiliser de gel et des choses comme ça qui pourraient étouffer un peu le cheveux. Là, ça reste naturel. Du coup, le beurre de karité, donc il y aura vraiment des propriétés nourrissantes, réparateurs, etc. Donc ça, j'en ai utilisé. J'utilise aussi de l'huile de moutarde. Ça, c'est pareil, ça vient de chez Aromazone. J'utilise exclusivement en racine pour activer la pousse. Ça stimule la pousse des cheveux, en fait. Vous sentez des petits picotements sur le crâne et donc, du coup, c'est parfait. Par contre, je vous l'ai déjà dit, mais c'est une huile qui est très, très, très jaune. Et du coup, je le recommande pour les personnes qui ont les cheveux très foncés comme moi, mais sur des personnes qui ont les cheveux blonds, par exemple, je ne vous recommanderais pas. Je pense que ça peut teindre les cheveux, du coup, jaunir un peu le cheveu. Moi, j'utilise, voilà, comme je dis, exclusivement en racine. Je masse et je frotte bien. Après, il faut savoir que ça sent assez fort, ça sent la moutarde, quoi. Donc ça, peut-être pas pour toute la journée, mais pour la nuit, ça peut être pas mal. Et le lendemain, vous lavez vos cheveux. Et sinon, j'utilise encore, il fait très chaud chez moi, donc elle est assez liquide, de l'huile de coco. Du coup, de chez Action, c'est un gros bidon et du coup, ça vaut grave beaucoup. Et ça, pareil, j'utilise, je mets aussi sur mes cheveux. Après, je mets différentes huiles. Là, c'est celles que j'utilise à l'heure actuelle dans ma routine. Mais voilà, sinon, je peux mettre d'autres choses encore dans mes cheveux. Comme ça, vous savez tout sur ma routine cheveux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous-même. Mais moi, je trouve que c'est pas mal du tout, le foncer comme ça. Voilà, en tout cas, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, vous pouvez la liker. Vous pouvez me mettre en commentaire, voilà, par exemple, ce que vous pensez de la couleur. Et si les contenus que je propose vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas de l'écran. Et du coup, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao !